Je suis Jean-Luc Cazaillon, donc je suis enseignant détaché, professeur des écoles, maître formateur et j'occupe actuellement les fonctions de directeur général des CMA. Les CMA, mouvement d'éducation nouvelle, nous fêtons 80 ans donc on est apparu en 37 après l'histoire du fonds populaire et donc c'est un mouvement qui a choisi pour agir son projet d'agir par la formation et donc la formation des acteurs de l'éducation, à la fois des enseignants en formation de l'éducation mais plus largement dans son animation, du travail social, de la santé mentale, des jeunes enfants, tout un panel assez large de formations d'acteurs éducatifs. Je crois que le projet éducatif il est central comme tout projet en fait, c'est la dynamique de projet qui est intéressante puisqu'elle rassemble autour d'un processus partagé des acteurs aux compétences plurielles et complémentaires. C'est en cela que la dynamique de projet est fédératrice et notamment le projet éducatif, quand on parle de l'éducation, à l'échelle d'un territoire, est un projet par essence fédérateur de l'ensemble des acteurs mobilisés sur les questions éducatives. Je pense que l'autonomie territoriale des écoles, elle ne peut exister que dans un processus partagé, c'est-à-dire en situant son action à côté de celle d'autres acteurs qui ont d'autres compétences et d'autres champs d'intervention. Donc école, animation, travail social, culture font partie d'un panel de situations éducatives et donc l'autonomie de l'école ne peut se concevoir et se raisonner que dans un processus partagé, complémentaire, partenarial à l'échelle d'un territoire. C'est en cela que le territoire devient imprenant. Je crois qu'il faut une qualité d'animation d'équipe. Je pense qu'il faut d'abord être convaincu que la réussite des élèves ne peut exister que si l'on inscrit en complémentarité l'ensemble des espaces éducatifs qui sont par ailleurs divers. Il faut qu'on respecte et que l'on considère cette diversité et que l'on travaille sur la question des passerelles pour inscrire le parcours d'un enfant qui finalement croise dans une journée entre la famille, l'école, le tempéry scolaire, voire par endroits l'automne extra-colaire, croise des acteurs multiples. Il faut donc travailler cette continuité. Donc pour animer cette continuité, il faut réunir, rassembler sur un projet, fédérer, considérer les compétences de chacun et faire en sorte qu'effectivement la réussite de l'élève se situe dans un processus d'apprentissage continué. Et donc il faut aussi que les acteurs de l'animation, de la culture réfléchissent leurs activités, leurs propositions dans un rapport aux apprentissages scolaires. On sait aujourd'hui par exemple que c'est sur ce temps périscolaire que se jouent les principales inégalités, notamment sur la réussite des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada